Amis des Panzers, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Wittmann Spirit. Alors les amis, j'espère que tout le monde va bien dans ces périodes troubles de pandémie et de saloperie de virus, donc faites attention à vous, il ne faudra vraiment pas que l'un d'entre nous chope cette saloperie, donc j'espère que tout le monde est bien chez soi et que vous faites attention, parce que malheureusement il n'y a que ça à faire. Alors aujourd'hui pour vous faire passer un petit peu le temps, je vais présenter un véhicule que je n'ai jamais présenté puisque je ne le possède pas, je l'ai donc gagné pendant une heure en location dans le jeu, donc c'est le lance-roquette allemand semi-chenillé sur châssis de Opel Moltier, donc le Panzerwerfer lance-roquette. Alors c'est assez marrant à jouer, je ne vous cache pas que je me suis assez amusé avec, alors après l'acheter à 4600 Eagle je crois là franchement c'est excessif le prix, mais le véhicule est assez drôle, donc j'ai dit tiens après tout je l'ai pendant une heure, je vais essayer de faire un gameplay avec, et donc j'ai réussi à faire une petite vidéo assez sympa, et en plus de ça sur la carte suède, donc ça va permettre de découvrir un petit peu la carte ensemble, parce que franchement depuis le début moi j'ai dû tomber dessus 3-4 fois maximum, donc bon, alors c'est parti, alors ce véhicule évidemment de loin c'est très compliqué, franchement pour cibler avec les roquettes, les ennemis c'est vraiment pas du tout facile, donc il faut essayer d'être à mi-distance, et le problème c'est que le véhicule a pas de blindage, donc alors il faut vraiment avoir l'effet de surprise avec vous, parce que sinon vous allez vous faire exterminer vite fait, par contre l'avantage c'est que les roquettes font vraiment très mal dans ce BR, évidemment on est en tir 2, c'est vraiment des petits chars, mais c'est surtout que vous pouvez tirer quasiment en rafale, si vous appuyez plusieurs fois ou laissez le doigt dessus sur la touche, il me semble que ça enchaîne les roquettes, et vous allez voir que finalement on arrive quand même à faire sacrément du bon travail avec, alors là je vais aller essayer de capturer le point à côté de l'usine, enfin en tout cas pour ma part, le peu de fois où j'ai joué, j'ai trouvé que c'était un bon point de départ pour commencer la partie sur ce secteur, parce que vous n'êtes pas trop à découvert, vous avez de quoi vous abriter un petit peu, et finalement pour monter l'embuscade c'est pas trop mal, et ensuite vous pouvez essayer de progresser dans la carte, alors on voit que visuellement la carte elle a réussi, c'est joli, elle est grande, elle est vraiment grande, après il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'accès dans les rues, donc c'est un petit peu dangereux quand vous vous baladez un petit peu tout seul, mais honnêtement la carte est quand même bien mieux que tout ce qu'on a eu dernièrement, même si je trouve que encore une fois c'est beaucoup trop beau, beaucoup trop net, et c'est vrai que par moment on a vraiment l'impression de se balader, on a un ennemi qui sort ici, donc la première roquette, vous voyez que je m'enchaîne, j'aurais même pu tirer encore plus vite, mais bon il faut essayer d'avoir un minimum de précision, donc la première ennemi détruit, un petit T-34, alors j'avais vu qu'il était en train de capturer, donc évidemment j'attendais qu'on finisse, et puis on va attendre les autres, parce que là en plus je suis tout seul sur le secteur, donc il est hors de question que j'aille pour l'instant sur la zone, c'est clair, alors, ouais comme je disais la carte, voilà, on a l'impression que c'est vraiment beaucoup trop net tout ça, c'est vraiment en dommage, parce que la carte est bien faite, et puis bon après hormis ça, je préfère encore avoir une carte comme ça trop belle, et puis plutôt intéressante, que toutes les cartes de merde qu'on a eu dernièrement, donc il ne faut pas trop non plus critiquer là, ils ont quand même fait une grosse mise à jour, il y a eu quand même beaucoup de choses de faites, on va parler un petit peu des sons au niveau des effets sonores dans le jeu aussi, on va y revenir, alors là j'entends deux ennemis en fait, parce que là j'étais prêt à intervenir sur le premier qui est en train de capturer, mais j'entends qu'il y en a un deuxième qui arrive, il y a des renforts, donc là, on se prépare, il y en a un premier qui arrive, mais regardez, j'en ai un deuxième qui arrive sur le côté gauche, et heureusement j'arrive à les enchaîner tous les deux, donc franchement le truc est quand même plutôt redoutable, honnêtement les roquettes font quand même 39 kg, c'est du 150 mm le calibre de la roquette, ça fait plutôt mal, alors après on va dire que c'est vraiment un véhicule d'artillerie, honnêtement c'était vraiment pas fait pour attaquer les chars ennemis, clairement, et ce véhicule était surtout fait pour détruire l'infanterie, c'était plutôt terrifiant comme arme, comme les orques de Staline, c'est la même chose, quand ce genre de truc veut tomber dessus, c'était plutôt l'horreur, mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu détourné l'utilisation de ce petit blindé, mais bon, c'est plutôt rigolo à jouer, après on le voit très rarement, c'est vrai que le prix calme un petit peu, presque 5000 les gueules pour ça, faut quand même pas pousser, je pense qu'il joue sur la rareté du véhicule, mais quand même, vraiment envie de dépenser de l'argent dans ce genre de petit véhicule, qui vous jouerez certainement pas souvent, clairement, alors là je suis enfin avec des coéquipiers pour capturer la zone, parce que là c'est vrai que tout seul c'était un petit peu tendu, mais on va dire que je m'en suis quand même pas trop mal sorti, parce que je pensais vraiment, quand j'ai vu le deuxième arriver, que j'allais être détruit, mais finalement, bon, ça s'est plutôt bien passé, alors on va essayer de progresser tant bien que mal dans cette grande carte, là vous voyez que de nouveau, la zone est en train de se faire capturer, donc je vais essayer d'aller détruire l'ennemi qui est en train de la prendre, alors, où est-il ? Parce que là, on va faire un petit tour de manège, donc là il est dessus, en plus il est en train d'artillerie, alors là il faut se méfier, parce que là qu'il y a un véhicule très peu blindé comme celui-là, vous avez vite fait sauter, c'est clair, il vient par là mon gars, alors évidemment il est en train de tourner autour, alors j'aurais pu, à un moment je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je me retourne, j'essaie de l'affronter de face, on vient de voir le cul de son char, alors là c'est un de ces petits chars suédois là, qui tire très vite, le truc est infernal, il tire comme des coups de revolver, c'est quand même assez incroyable, la rapidité et la puissance du véhicule pour sa catégorie, donc on va essayer de se débarrasser de lui, mais voilà, c'est vraiment, les chars suédois sont assez redoutables, au niveau des enchaînements, regardez, il est juste ici, heureusement, il me l'eau, et là je l'ai enchaîné, vous voyez, comme je vous le disais, là j'ai appuyé plus longuement, j'ai réussi à tirer deux roquettes d'affilé, mais là par contre il y a un autre ennemi, et malheureusement là j'ai un équipage qui est sonné, je ne vais pas réussir, et en plus de ça, je suis en endommagé au niveau de la rotation, de la roquette, et je ne peux plus l'aligner, donc là le T-34-42 arrive à m'achever, bon c'est dommage, parce que là j'étais quand même bien, je tenais bien le secteur on va dire, mais après voilà, c'est un véhicule compliqué, on ne peut pas espérer faire des choses incroyables avec, bon après c'était vraiment pour un petit peu délirer, et sortir de l'ordinaire, puis c'est vrai que c'était l'occasion, vous n'avez jamais montré ce truc en action, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont, mais bon après c'est vrai que quand on joue des petits BR, ça peut être amusant, ça change un petit peu, alors on va repartir sur le secteur de C, je vais essayer de récupérer le secteur, donc je vois que j'ai des alliés qui sont dessus, on va essayer de se dépêcher, alors vous voyez le problème dans la carte suède, c'est quand même qu'elle est très grande, et quand on n'a pas des véhicules rapides, vous êtes souvent en train de tourner en rond en fait, vous avez beau arpenter les rues, vous allez sur un secteur, et comme il y a beaucoup d'axes de sortie possible, il suffit que les ennemis passent par une rue parallèle, que vous ne les voyez pas, et quand vous arrivez il n'y a plus personne, et ainsi de suite, et vous ne faites que ça, finalement vous baladez dans les rues, et sans rencontrer grand monde, et puis malheureusement au détour d'un croisement, vous risquez de vous faire abattre par un ennemi qui arrive sur le bon côté de votre caisse de chars, et vous vous faites sauter tout bêtement, c'est un petit peu problématique, et le peu de parties que j'ai fait, j'ai quand même remarqué que tous les joueurs qui étaient dedans ne jouaient que des chars légers, ça fonce comme des kartings dans les rues, c'est un petit peu le souci finalement de cette carte, c'est que vous n'avez que des chars rapides, plus personne ne joue de chars lourds, alors évidemment les chars lourds en ville, ce n'est pas fait pour, on est bien d'accord, mais du coup, c'est une avalanche de petits véhicules rapides, c'est surprenant quand même, et si vous n'avez pas de véhicules rapides, vous êtes un peu à côté de la plaque sur cette carte, alors après il faudrait que je réessaye plus longuement, malheureusement comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à y jouer peut-être 3-4 fois dessus, alors ça c'est quand même aberrant, à chaque fois il y a une mise à jour, Gajin, ils ne sont pas foutus d'essayer de mettre cette carte en priorité, ou de mettre un menu temporaire, je ne sais pas moi, qui propose de jouer sur la carte systématiquement, comme certains jeux peuvent le faire sur une nouveauté, vous pouvez aller sur la nouvelle carte, et exclusivement sur la nouvelle carte si vous en avez envie, même si c'est temporaire, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas proposé dans le jeu, parce que là franchement, c'est quand même difficile, comme d'habitude, de tomber sur les nouvelles cartes, par contre, se tartiner toutes les anciennes, qu'on n'en peut plus et qu'on ne veut plus voir, là il n'y a aucun problème, le jeu vous les rebalance, les explications logiques avec Gajin, je crois qu'il n'y en aura jamais, alors par contre, au niveau des sons, franchement, le travail global qui a été fourni sur la mise à jour est vraiment excellent, à part un point je trouve qui est un petit peu dommage, c'est que tous les bruits de canon, quelles que soient les nations, quelles que soient les chars, semblent identiques, je trouve qu'on a perdu un peu l'identité de chaque tir, de chaque véhicule, je ne comprends pas trop pourquoi on se retrouve à avoir le même bruit, enfin en tout cas, j'ai joué plusieurs chars différents, et ça m'a semblé à chaque fois identique, ça c'est le seul point noir, on va dire, au niveau de la modification des sons, par contre, pour tout le reste, franchement, que ce soit visuel ou sonore, l'artillerie, les explosions, les flammes quand les chars sont détruits, les espèces d'effets de souffle quand vous tirez, ou quand un char est détruit, avec la vitesse du son, etc., franchement, c'est plutôt, enfin même, très bien réussi, là-dessus, rien à dire, juste, je trouve, j'espère qu'ils vont changer le bruit des canons, parce que là, c'est trop identique, alors là, il y a un KV qui est en travers, alors malheureusement, je ne l'enchaîne pas comme il faut, je tire trop bas avec les roquettes, et là, je ne vois même plus ce que je fais, parce qu'avec les grosses roquettes que vous tirez, ça dégage une fumée monstrueuse, et du coup, je crée même un nuage de protection pour l'ennemi, parce que là, vous voyez, j'étais incapable de pouvoir le rallier, ensuite, je ne voyais plus rien du tout, il y a tellement de poudre noire, et de fumée qui sort, une fois que la roquette explose, qu'on ne voit plus rien, alors c'est sûr, c'est des roquettes de 40 kg, j'imagine que dans la réalité, quand ça explosait, ça devait être plutôt fatal, comme truc, mais voilà, du coup, comme je vous disais, dès que vous êtes un peu loin, à cibler, ce n'est pas si simple, bon évidemment, le véhicule, je ne le connais pas, je l'ai joué pendant une heure, donc ce n'est pas en une heure de temps que vous arrivez à maîtriser le tir des roquettes sur ce genre de véhicule, qui est quand même compliqué, c'est comme le Sherman lance roquettes, c'est pareil, c'est plutôt improbable pour viser les ennemis, mais avec un peu d'entraînement, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose, évidemment, alors là, pour le coup, j'étais revenu, c'est dans le centre de la carte, mais du coup, je vais en profiter, je vais essayer de revenir sur le secteur, pour essayer de reprendre la zone, c'est con, parce que là, le KV était complètement sur le côté, j'aurais pu l'avoir facilement, j'aurais dû aller un petit peu plus vite sur la zone de combat, donc voilà, on en profite, on prend la petite capture au passage, voilà, alors je vais essayer d'aller un petit peu dans le centre, parce que là, je m'étais dit, bon, je vais peut-être retrouver des ennemis un peu dans le centre de la ville, mais c'est compliqué, comme je vous le disais, malheureusement, avec des véhicules qui se traînent, vous êtes un petit peu à côté de la plaque, vous êtes toujours un peu à côté des combats, et les ennemis se déplacent quand même plutôt vite, même dans ce BR, donc c'est un petit peu pénalisant tout ça, mais bon, alors après, là, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est une des seules grandes zones dégagées de la carte, parce que de l'autre côté, je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir ce qui s'y passe, comme je vous le disais, la carte, je ne l'ai pas assez arpentée pour vous dire en détail de quoi il en est, mais je trouve que c'est quand même pas mal réussi, et je pense que dans les OBR, dans les chars modernes, avec des chars rapides et des grandes rues, il y a de quoi faire de base embuscable, je pense que ça peut être vraiment intéressant, d'ailleurs, j'ai débloqué le petit véhicule à roue allemand, en tier 9, avec la tourelle de Léopard 2, donc j'espère pouvoir le tester sur cette carte, ça serait vraiment intéressant, donc il faut juste que je monte un peu les modules, avant de pouvoir vous faire quelque chose d'intéressant avec, mais je l'ai débloqué, donc ça va arriver très prochainement, et bien voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo avec ce petit semi-chenille lance-roquette vous aura plu, et écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure, allez, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio